Bonjour à tous, l'indice K40 termine la séance sur une note positive. Séance marquée par la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve F1, le groupe de médias, chuté après avoir fait part pour l'exercice 2022 d'un bénéfice net en repli de 21,8% à 176,1 millions d'euros, pénalisé par des charges liées à la liquidation du service de vidéo à la demande par abonnement Salto. Par ailleurs, le directeur général du groupe Rodolphe Hébert a pris la présidence du conseil d'administration en placement de Gilles Pélisson. On passe à M6, le groupe de médias a accusé en 2022, fait un repli de son bénéfice net de 40,9% à 165,9 millions d'euros, pénalisé par une baisse de ses recettes publicitaires. Dans le reste de l'actualité, Michelin, le spécialiste des pneumatiques, a fait état pour l'exercice 2022 d'un résultat opérationnel des secteurs de 3,4 milliards d'euros contre 2,97 milliards un an auparavant. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 20% à 28,59 milliards d'euros. Le groupe prévoit pour 2023 de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieurs à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant. Enfin, Orpea, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a annoncé avoir franchi une nouvelle étape importante dans la restructuration financière d'Orpea avec la signature de l'accord qui cristallise l'engagement des parties à l'accord de principe annoncé le 1er février dernier à soutir et réaliser toutes les démarches et les actions nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration financière de la société. À New York, c'est Abonnez-vous pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Merci. 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 Merci.